Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. On va parler d'écran connecté, on va parler d'écran de PC. Vous êtes quelqu'un qui est sujet à la fatigabilité des écrans lorsque vous faites beaucoup d'écrans. Alors j'ai une solution pour vous, le KTC H27 S17. KTC c'est qui ? C'est une société qui fait des écrans pour gaming, pour gamers, des écrans incurvés, des écrans immersifs. Et avec cet écran, je peux vous promettre que vous allez être immergé dans tout ce que vous allez faire sur votre ordinateur. Vous êtes gamer, vous êtes quelqu'un qui fait de la bureautique, alors le H7 S17 est vraiment l'écran qu'il vous faut. Bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, alors surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, venez rejoindre cette communauté de plus de 80 600 abonnés, c'est vraiment énorme. Allez, on part tout de suite sur le montage et surtout continuez à vous abonner nombreux. Vision Hightech, c'est votre chaîne Hightech, c'est parti ! Alors avec cet écran 27 pouces, on aura donc une qualité d'écran de 2560 par 1440 en QHD. Cet écran est vraiment futuriste avec son pied métallique au design gaming, une courbure de 1500 R, ce qui donnera une immersion totale. On ne pourra pas lever cet écran horizontalement, on pourra tout simplement l'incliner de 20 degrés en avant et en arrière. Alors vous voulez en fait accrocher votre écran au mur, ça sera possible avec cette petite gâchette. On pourra enlever tout simplement le pied, libérer l'arrière de l'écran pour aller ensuite le visser sur un mur, ça c'est vraiment top. Alors côté connectique, on va retrouver différents ports. Alors on aura l'entrée électrique pour alimenter l'appareil, on aura un USB 2, une prise HDMI pour aller jusqu'à 144 Hz, deux ports en DisplayPort pour justement aller jusqu'à 165 Hz et on aura une prise jack pour connecter des enceintes. Et comme vous pouvez vous apercevoir, la mise en place du pied est très simple, on le clipse et c'est parti, on peut se servir de notre écran. A l'arrière, on retrouvera donc le bouton de marche arrêt, un bouton joystick pour circuler dans les menus. Allez, sans attendre, on passe au premier test. Une fois devant cet écran, vous allez vraiment avoir l'impression d'être à l'intérieur de votre PC et c'est ça qui fait la différence. Avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Dès qu'on allume l'écran, on peut voir apparaître le logo KTC et un taux de réponse à 3 ms, ce qui est vraiment énorme pour cet écran. Alors au niveau de la courbure de ce H27, on est sur une courbure de 1500R. Cette courbure est censée reproduire la vision de l'être humain, ce qui veut dire que vous allez être immergé au maximum lorsque vous allez être face à cet écran idéal pour certains joueurs ou certaines personnes qui ont besoin d'une qualité supérieure par rapport à leur travail bureautique. Si vous regardez les vidéos, on sera sur un écran 16 neuvième. Vous pouvez déjà voir la qualité actuellement sur l'écran. Alors pourquoi prendre du 16 neuvième ? Lorsque vous allez aller faire de l'internet, lorsque vous allez devoir lire ou faire pas mal de choses, il est préférable d'avoir un écran en 16 neuvième pour avoir plus d'informations. C'est vraiment idéal pour les personnes qui vont faire par exemple de la bureautique. La problématique avec le 21 neuvième, c'est que toutes les consoles ne le prennent pas en charge. Mieux vaut se diriger sur du 16 neuvième. Vous n'allez vraiment pas être déçu. Imaginez-vous pour 239 euros, je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description, vous avez vraiment un écran qui vous apaise les lumières bleues. Un écran qui est vraiment entièrement réglable avec le seul bouton en contrebas à droite de l'écran. On appuie dessus et on pourra tout simplement circuler dans les différents menus du moniteur pour faire les différents réglages. On a vraiment de grandes possibilités au niveau des réglages de cet écran directement à partir du joystick qui se trouve sur le côté droit de l'appareil en contrebas. Et ce bouton qui est le bouton marche-arrêt, c'est aussi un joystick qui va vous permettre de naviguer dans les différents réglages de votre écran. C'est d'ailleurs dans ce menu que vous allez pouvoir franciser directement le langage et émettre l'intégralité de ce menu en français. D'ailleurs avec ce panneau de contrôle, vous allez pouvoir ajuster les noirs, vous allez pouvoir ajuster la luminosité, vous allez pouvoir ajuster les couleurs. Alors on a vraiment de plus jolies couleurs lorsqu'on insiste en fait sur les noirs. On a vraiment de très belles images, très immersives. Alors cet écran peut aller jusqu'à 300 candela par mètre carré. Il va permettre de lui donner donc une image très immersive et vraiment très jolie. Alors comme vous pouvez vous apercevoir avec ces différentes connectiques, cet écran peut se connecter sur votre PC, peut se connecter sur un Chromecast TV. Donc avoir directement votre Chromecast TV sur cet écran c'est possible et il sera complètement autonome. Vous allez pouvoir regarder la télé, tout ce que vous voulez. Ici on a une très belle diffusion d'images et vous pouvez vous apercevoir de la qualité de cet écran. Un écran vraiment très immersif. Vous me direz donc en commentaire ce que vous pensez d'un tel écran. Déjà de par sa taille, 27 pouces. Regardez ici on a de très belles images, très belles couleurs, très belles profondeurs. C'est vraiment excellent d'avoir ce genre d'écran. On peut ici s'apercevoir de la profondeur des noirs. Vraiment c'est top. Alors comme je vous ai dit on peut connecter des Chromecast. On peut connecter n'importe quel appareil. Par exemple si vous avez une Apple TV sur ce genre d'écran et le transformer en un téléviseur. Si vous ne voulez pas le dédier directement comme un écran de PC. Vous pouvez donc directement le dédier comme un téléviseur en une vraie télé. Ça c'est vraiment l'avantage. Et vous allez pouvoir tout simplement vous en servir avec cette télécommande comme le Chromecast TV. Et vous servir de votre écran 27 pouces tel un téléviseur dans votre salon, dans votre chambre ou dans votre appartement. Allez je vous laisse profiter de la qualité de cet écran, de l'image de cet écran. On peut vraiment l'utiliser dans différents cas de figure. Vraiment un écran parfait pour une multitude d'utilisations. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez on va se lancer dans la vidéo. C'est parti. On pourra donc regarder sur Netflix. Netflix. Bonjour. Bonjour. Côté son, il faudra quand même connecter une paire d'enceintes ou un haut-parleur en jack. Puisque cet écran n'est pas équipé d'enceintes. Donc il faudra vous-même l'équiper. On est donc sur un écran gaming, un écran de PC complètement multifonction. Puisque si vous lui branchez une Apple TV, une Google TV ou carrément une Android TV. Vous allez pouvoir avoir complètement la main sur votre écran. L'accessibilité sera au rendez-vous. Puisque vous aurez VoiceOver, vous aurez Tollback. Donc aucun problème. En plus avec une Google TV, vous aurez le Google Assistant. Donc votre écran de PC, votre écran gaming, deviendra un écran autonome et accessible. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vous laisse admirer une petite animation pour que vous puissiez vraiment voir que cet écran est vraiment très puissant. Regardez Vision Hightech sur YouTube. Vision Hightech, colonne 2. Peut-être aussi accessible sous Android. Allez, si on se regarde une petite vidéo Vision Hightech sur cet écran qui est vraiment magnifique. Vous connaissez ce boîtier, vous connaissez ces Airpods. Eh bien, attention les amis, si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Déjà 80 500 abonnés. On va tout de suite parler de la toute nouvelle gamme d'Airpods géants. Le Airpods géant. Cet écran sera entièrement capable de se transformer pour vous en une réelle télé. Alors là aussi, on va passer côté jeu et on peut voir qu'avec cet écran de gaming, on a une fluidité vraiment impeccable. Je vous laisse profiter des images. Alors bien entendu, avec cet écran, vous allez pouvoir faire de la bureautique. Tout simplement, l'avantage de cet écran, c'est sa taille, c'est ses possibilités où on peut donc squeezer les lumières bleues, ces fameuses lumières qui peuvent éventuellement vous fatiguer les yeux. Et ça, c'est un des gros avantages de cet écran, comme bien sûr tant d'autres. Mais ici, j'ai trouvé intéressant de vous présenter cet écran qui m'a donc été envoyé par la société KTC, que je remercie vraiment énormément, de me permettre de pouvoir tester tout un tas de matériel grâce à la chaîne Vision Hightech. Alors surtout, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous, venez nous rejoindre. 85 600 abonnés, vraiment c'est énorme. Merci à tous de me suivre, merci à tous de mettre un petit j'aime sous les vidéos, lorsque vous avez la possibilité et de partager les vidéos. Je vous le rappelle, donc la société KTC fait des écrans, fait des téléviseurs, des miroirs connectés. Et ici, on est sur l'un des derniers écrans pour le gaming, mais pas que, puisque je vous le dis, la bureautique est entièrement faisable sur ce genre d'écran. Alors si vous le désirez, vous pouvez même aussi connecter en direct une Switch sans problème sur cet écran. Donc il y a pas mal de possibilités de connexion d'appareil. Vous pouvez le trouver donc pour 239 euros, je vous mettrai tous les liens en description. Alors on a vraiment la possibilité de jouer à tous les jeux que l'on veut. Regardez ici, on est sur du Mario, franchement c'est super top. La fluidité de l'écran, les couleurs, tout y est. Allez donc, et même les jeux de voiture ne sont pas interdits. Regardez ici, on a une grande fluidité. D'ailleurs j'ai téléchargé ce jeu directement à partir du Play Store, à partir de mon Chromecast TV, le top. Je n'ai pas besoin de forcément d'aller connecter mon écran sur mon PC. Je connecte tout simplement ma clé, je pars en vacances. Je connecte ma clé HDMI sur mon écran. Et je suis complètement autonome pour regarder la télé, pour jouer à des jeux. Ça je trouve ça entièrement génial. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et dites-moi, quel écran vous-même utilisez-vous ? Est-ce que vous-même, vous aimez les jeux ? Est-ce que vous aimez jouer en famille, jouer avec des amis ? Ça m'intéresse, dites-moi ça en commentaire. Allez, on passe tout de suite au jeu de combat. Et franchement, regardez, la fluidité est bel et bien au rendez-vous. Il n'y a pas de lag, il n'y a rien du tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y a pas mal de choses à faire avec ce genre d'écran. Alors, j'ai trouvé intéressant de vous présenter ce genre d'écran. C'est d'ailleurs moi-même la première fois que je teste un écran incurvé. Alors, une fois qu'on est malvoyant et qu'on se met au centre de l'écran, tout dépend de votre champ visuel. Cet écran incurvé, je le trouve intéressant pour une meilleure visualisation, même si vous faites de la bureautique, franchement, c'est super top. Voilà, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, venez nous rejoindre. Mettez un petit like si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis. Je vous mettrai donc tous les liens pour 239 euros, un écran de 27 pouces. C'est vraiment énormissime. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision et Tech. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous !